La prochaine fois, je vais faire l'Encyclopédie de la chanson française, je suis honte. On t'enverra une anthologie. Un jeu, t'as pas un jeu là, en marketing, là, de ton jeu, comme ça on peut gagner tous les samedis soirs ? J'ai peut-être y pensé, j'ai peut-être y pensé. On va retrouver donc Catherine et Nicole dans le premier duel, mais avant... Ils obéissent bien, ils sont super sympas. Allez-y, installez-vous, on est en famille. Nous allons maintenant nous quitter, on arrive au terme de cette émission. On se retrouvera, si vous le voulez bien, le 15 avril prochain pour une nouvelle édition de Facile à Chanter. Pour l'instant, le jeu du générique, eh bien, c'est terminé car il va avoir lieu dans quelques instants. Pour les résultats, vous téléphonez bien entendu au 08 36 66 33 33 à la fin de l'émission. Quel était le générique de fin ? Eh bien, ils sont actuellement aux folies bergères. C'est un extrait du spectacle L'art les yens. Nous sommes en 1996. Ah. Dernier titre. 96. Oui, ben là on est... Je suis content de ne pas avoir le droit de répondre, moi. Mais maintenant tu vas avoir le droit puisqu'on le rejoue uniquement pour toi, Jean. Écoute bien, voici. Bon, ben ça ne nous arrange pas non plus, hein. Le public connaissait bien entendu la réponse, hein. Ah ben attends, attends, va voir, va voir ça, va voir ça, va voir la réponse. Oh tiens, je suis en train de taper dans les projecteurs. Alors ? Le temps de m'y faire Nanette Walkman. Le temps de m'y faire Nanette Walkman. Eh bien, tu es un immense artiste. Et tu reviens quand tu veux dans mon émission, car c'est une excellente réponse, Nanette Walkman. Le temps de m'y faire, eh ben elle est là et on l'accueille Nanette Walkman. Je suis en train de m'y faire, c'est une excellente réponse, c'est une excellente réponse, c'est une excellente réponse, c'est une excellente réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nanette Walkman Nanette Walkman, bonsoir. What a band ! What a band ! What a band ! Nanette, une à une, c'est ton dernier album. Le temps de m'y faire, c'est encore un single, un nouveau single, c'est le dernier. Oui, oui. Et puis alors, où on peut te retrouver, parce que c'est intéressant, c'est de te voir bouger sur scène, de te voir chanter. Comment ça se passe ? Nanette Walkman, il n'y a pas de spectacle, je vais faire aller-retour à Québec, Paris, Québec. Québec, Paris, Québec, Paris. Mais j'aimerais ça revenir ici plus souvent. Peut-être faire des spectacles pour les Français. Et reviens quand tu veux ! Quel bonheur ! Ils sont super, ce public ! Ah oui, ben c'est... Super ! Bien entendu ce qu'elle a dit, le public est super, quand même ! Ouais, ouais, ouais ! Et puis en plus, les hommes sont très beaux, hein ! Alors là... Qu'est-ce que tu as dit ? Ah... Qu'est-ce que tu as dit ? Les hommes sont très beaux ! Ah, les hommes sont très beaux ! Mais toi, tu es le plus beau ! Tu es le plus beau ! Alors, alors mon petit, heureuse ! C'est le bonheur ! Vous êtes jalouse, hein ! Nanette qui a collaboré avec les plus grands, hein, John Lennon, les Stones, Cooker, Hallyday... Et puis qu'on avait découvert avec Starmania, finalement ! Oui, en 79, je crois ! Ouais, il y a deux ans ! Le premier Starmania ! Il y a deux ans ! Oh, il y en a plein de Starmania ! Tu jouais quel rôle ? Sadia ! Et tu chantais ? Ah, je chantais ce soir en danse à Nathieland, Travesti... Voilà ! Il y a un fan club de Nanette Workman, là c'est quelque chose ! Il était heureux, lui, hein, je peux vous dire ! En tout cas, merci Nanette ! Tu restes avec nous parce qu'on a quelque chose à faire tout à l'heure ensemble ! Avec plaisir ! On en reparlera ! Merci ! Nanette Workman ! Une à une, hein ! L'album de Nanette ! Bon, alors nous, on continue notre histoire... Nan, marquez-moi, nous avons une lettre à découvrir, je vous propose de le faire maintenant ! Il y a des discussions... Y'as qu'un pizonnier, et un pizonnier ! Applaudissements Installez-vous, Trian ! Avec Jean-Paul Corbineau et Jean-Louis Jossica. Alors, un album avec des spécialités, on seul vous pouvez nous faire la surprise, simple ou double, et il y a un CD-ROM en bonus, c'est quoi l'histoire ? C'est un peu compliqué, il y a la version simple avec un disque, avec l'essentiel du meilleur, et il y a le meilleur du meilleur du meilleur avec CD-ROM en plus, dans le même en double. D'accord, et le CD-ROM ? Alors, le CD-ROM, c'est pour ceux qui ont le lecteur idéal pour le lire, mais le CD-ROM, c'est vraiment, c'est gratos, c'est un petit supplément, c'est-à-dire que même si on n'a pas le lecteur CD-ROM, on a 25 morceaux, mais si on a le lecteur, c'est le bonus, ça permet de tout savoir sur Triad, il y a une photothèque de 80 trucs absolument impubliables, superbe. Et on va remercier les autres membres du groupe qui sont avec vous, qui sont là-bas sur scène, merci à vous, bon bien, 96, ça a été une année formidable pour vous, disque d'or, 100 concerts en France, 4 au Bataclan, 1 Olympia, 2 Zénith, ça devait être le bonheur. C'était suffisant. C'était suffisant. C'était suffisant. Et puis vous continuez, puisque vous serez vendredi prochain, le 21 mars, à Melun, et ensuite le samedi 22, à Lyon, plus les francophonies de la Rochelle, ce sera le 13 juillet, et festival de Cornouailles, à Quimper, le 24 juillet, et au festival interseptique de Lorient, le 6 août. Alors, il y a une question que posait Catherine Allégret. Elle veut savoir... Grave question. Je voudrais savoir où vous avez trouvé vos chaussures. Non, parce que c'est important. Je suis important. Je peux donner l'adresse en privé, ou alors vous écrivez à Triane, boîte poste 49, 44, 260, ça vena, et on envoie l'adresse. Mais à la télé, on n'a pas le droit de faire de la bulle. Mais c'est des modèles uniques, et le type qui fait ça a, sur sa carte de visite, je te jure que c'est vrai, fournisseur exclusif de sa majesté Napoléon, empereur des Français. C'est dire si c'est une vieille maison, quand même. Je pense qu'il n'avait pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire qu'il avait la même couleur, mais peut-être pas la même forme. En tout cas, on vous remercie d'être passé dans cette émission avec cette tradition folklorique que vous perpétuez, et c'est bien. Merci à vous. Merci. Criade. Deuxième duel, tout de suite dans la foulée, avec... Vous allez découvrir ça tout de suite. Wouah! J'en ai assez d'entendre l'aragnon Les mêmes chants et les mêmes tempos Il faudrait que la musique fasse sa peau C'est comme un moment de temps du rock'n'roll Je préfère le montant du rock'n'roll C'est la seule musique qui soit forte Depuis toujours entre nous deux s'accorde Depuis le mauvais temps du rock'n'roll Je préfère le mot du rock'n'roll C'est comme un moment de temps du rock'n'roll C'est la seule musique qui soit forte C'est comme un moment de temps du rock'n'roll C'est comme un moment de temps du rock'n'roll Ah ça fait du bien de chanter un petit peu de rock hein, merci Nanette, tu as retrouvé nos invités, merci à toi, Nanette Walkman avec nous au Rock & Rolls, yo, pour la finale maintenant mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, voici Catherine Allégret Si à chaque fois de dire présent, quand il y a un rendez-vous de Facile à chanter, quelle belle chanson, il y en a des tonnes et des tonnes puisque Salvatore est un artiste international, tu as vendu je crois quelques 80 millions de disques à travers le monde Oui mais en 30 ans, on n'y a pas peur des chiffres, 30 ans de carrière, oui il faut quand même le préciser, c'est une moyenne honorable disons, oui c'est une belle moyenne, je sens qu'il y en a un paquet qui aimerait ça Tu as un album qui s'appelle La vie comme elle passe, oh il y en a un qui me plaît bien c'est, et de là, genre de l'oseille et du blé, et de là Nous nous sommes associés en Belgique sur cette chanson Tu prépares un nouvel album pour fin septembre Oui, fin septembre, mi-octobre et surtout une rentrée à Paris, j'espère fin janvier, et puis là je, après demain, je pars au Vietnam, pour l'UNICEF Pour l'UNICEF, tu vas aller chanter Non, non, je vais, je vais en mission En mission, c'est l'émission, c'est quoi alors ? Eh bien, j'y ai été allé il y a quatre ans pour inaugurer un puits à eau potable, figure-toi que là-bas il y a encore des gens qui n'ont pas d'eau potable J'entends bien, oui Et puis on a aussi récolté des fonds pour acheter de la vitamine A, parce qu'il y a une grande carence là-bas qui fait qu'il y a des enfants aveugles à cause du manque de vitamine A Et là je vais, pour continuer la même action, et pour constater justement le travail à l'UNICEF pour que les gens voient, je vais en témoin en quelque sorte, voient où va leur argent Et il y a vraiment des choses qui sont faites Ah oui, absolument Donc il y a des résultats Absolument En tout cas c'est très bien Ensuite et moi Je te l'ai mis sur un petit mot que je mets à chacun de nos invités dans les loges Merci, merci pour les fleurs A chaque fois qu'on dit, on appelle Salvatore, il dit toujours oui, même si c'est pas pour chanter une chanson de son actualité Et ça aussi c'est important C'est un privilège que d'être toujours là, alors avec grand plaisir Eh bien tu reviens quand tu veux aussi Merci Salvatore Merci à vous Avant de retrouver Catherine Allégret Merci